Je fais danser les mots, ça me fait vivre, c'est un peu, il faut bien le dire, une espèce de musique quand même. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Salut à toi, auditrice ou auditeur. Pour débuter 2021, j'aimerais partager des passages d'un livre que j'ai apprécié, malgré quelques longueurs dans le rythme du scénario. Beaucoup de pertinence et de pragmatisme de la part de l'auteur, à travers la parole du personnage principal, Sleeve d'Artunguver, qui rejoint une organisation secrète qui falsifie le réel pour des objectifs eux aussi secrets. Un thème dans l'air du temps, savamment abordé pour servir une réflexion générale sur notre monde fort intéressante. Extrait J'apprécie évidemment le fait que nos dirigeants reconnaissent et aillent parfois même jusqu'à sanctifier la complexité du monde. Rien n'est blanc ou noir, et, comme le rappellent plusieurs intervenants, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais cela n'empêchait pas nos instructeurs d'appeler un chat un chat, au risque de choquer les tenants du politiquement correct qui se glissait jusqu'à d'un orang. Je me souviens d'un cours au titre en apparence anodin, de l'inné et de l'acquis, qui faillit dégénérer quand le conférencier, un britannique du nom de Wilkin, nous présenta les résultats d'une étude selon laquelle les américains de race noire avaient un quotient intellectuel légèrement inférieur à la moyenne nationale. Leurs compatriotes d'origine asiatique battant, eux, la moyenne dans des proportions à peu près semblables. Plusieurs académiciens, parmi lesquels Stéphane Buhari, le seul noir de la promotion, se récrièrent et menacèrent de quitter la salle si Wilkin ne condamnait pas immédiatement l'étude. De toute évidence, le britannique s'attendait à provoquer un tollé, car il expliqua en des termes merveilleusement choisis que s'il réprouvait par avance toute interprétation politique partisane, on ne l'entendrait jamais critiquer le principe même d'une étude, surtout si celle-ci était conduite selon un strict protocole scientifique, ce dont il répondait dans le cas présent. Attention à la confusion des ordres, poursuivit-il. Un chercheur a besoin de toute l'information disponible. S'il s'interdit de collecter certaines données, sous prétexte que celle-ci risque de remettre en cause l'interprétation du monde, il trahit sa vocation de scientifique et se transforme en censeur. Les résultats de l'étude dont je vous parle sont indiscutables, mais le débat ne s'arrête évidemment pas là. Les chercheurs doivent maintenant trancher entre trois explications possibles. L'hypothèse du protocole défaillant, les tests de QI actuels contiennent un biais qui désavantage les Noirs, et dans une moindre mesure, les Blancs en profitent des Asiatiques. L'intelligence, qu'on considère traditionnellement comme innée, recouvre en fait une part d'acquis, et les moins bons résultats des Noirs s'expliquent par le fait qu'ils grandissent en moyenne dans des environnements moins privilégiés. Ou l'hypothèse génétique, les Noirs sont véritablement moins intelligents que les autres races. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ceux qui refusent d'engager la discussion rendent un mauvais service à ceux qu'ils prétendent défendre. En désertant la scène scientifique, ils laissent le champ libre aux charletans et aux populistes. Il ferait mieux de consacrer leur énergie à éduquer les masses, qui en ont bien besoin, et à leur rappeler qu'en tout est à cause, un être humain ne se résume pas à une poignée d'indicateurs. Finalement, tout le monde avait regagné sa place, et la discussion avait pu s'engager. Stéphane reconnut par la suite que la tirade de Woodkin l'avait amené à revisiter son mode de pensée. J'ai toujours pensé qu'au-delà d'un certain âge, changer d'avis constitue une preuve de courage, et non d'inconstance. «Au-delà d'un certain âge » sur le vol de la réunion de Woodkin l'avait amené à Paris, Extrait numéro 2 Pour tout dire, je trouvais en soi déjà admirable que des individus d'horizons et de cultures si différents parvincent à se mettre d'accord sur tous ces sujets qui déchiraient la planète. Le comité directeur du plan, au sein duquel étaient représentées toutes les ethnies et religions principales, n'avait aucun équivalent dans le monde, pas même les Nations Unies, dont les délégués ne représentent jamais que le pays qui les a nommés. Les sages de Toronto, comme on les surnommait au sein du CFR, prêtaient le jour de leur nomination le serment de servir le genre humain en faisant abstraction des préjugés et croyances qui avaient de tout temps divisé les peuples. Ils s'appuyaient sur les travaux des meilleurs historiens du monde sans chercher à déterminer lequel avait raison ou tort. Mais en s'efforçant au contraire d'en faire la synthèse, pénétrer qu'ils étaient de l'intime conviction que le progrès de l'humanité passe par l'assimilation et jamais par le regret. Comme nous tous, ils constataient à la fois l'essor des néoconservateurs à Washington, la laboruse construction de l'Union Européenne, l'émergence d'un islamisme radical en Afghanistan, ou la répression des droits de l'homme en Chine. Mais contrairement à la plupart d'entre nous, ils se gardaient dans la tentation de décerner des bons et des mauvais points. Ils voulaient comprendre plus que juger, et partaient du principe que tous les hommes étant égaux, une part de l'humanité n'avait jamais totalement raison ou tort. Si la Chine tardait à se libéraliser, c'était sans doute qu'on ne pouvait pas diriger, au moins en cette fin de XXe siècle, un pays de plus d'un milliard d'habitants, comme on dirigeait le Danemark ou Singapour. Si les néoconservateurs gagnaient en influence, c'est sans doute qu'ils n'avaient pas tout à fait tort d'affirmer que les Etats-Unis assuraient désormais seule la sécurité de la planète, mission dont semblait s'être graduellement dessaisie une Europe, dont la protection sociale absorbait une part grandissante de la richesse. « Toronto, nous dit Djibo, ressemblait à une salle de réunion dans laquelle un Américain, un Iranien, un Chinois et un Français aura accepté d'entrer en faisant vœu de se mettre d'accord sur le plus grand nombre de sujets possibles sans avoir à répondre des gesticulations de leurs dirigeants politiques ou leaders religieux. » Nous sommes extraordinairement confiants sur l'avenir de l'humanité, avec déclaré Djibo en conclusion de sa dernière conférence. Tous les indicateurs que nous utilisons, et que nous avons pour certains reconstitués sur plusieurs siècles, sont au vert. Mortalité infantile, expérience de vie, alphabétisation, nombre de victimes des guerres de religion ou des épidémies évoluent tous dans le bon sens. L'économie de la planète connaît une expansion sans précédent, nourrie par le développement du commerce international et l'innovation technologique. Cela ne signifie évidemment pas que chacun profite également de la mondialisation. Le Japon, certaines nations européennes qui ont à la fois perdu le goût du travail et celui de faire des enfants, ont du souci à se faire. Les français, qui n'ont que le mot de redistribution à la bouche, n'arrivent pas à se résoudre à partager leur richesse avec des Indiens ou des Chinois. Et pourtant, pour un emploi qui disparaît à l'ouest, ce sont 10 familles qui sortent de la pauvreté en Chine ou en Inde. Quel dommage que tant de penseurs et de journalistes restent hermétiques aux chiffres qui seuls peuvent donner la mesure de la révolution qui est en marche. Ils vous expliqueront que le sida est la malédiction de notre époque, en feignant d'oublier, l'ont-ils d'ailleurs jamais su, que la peste fit, sur la seule année 1348, plus de victimes en Europe que le sida n'en a fait dans le monde depuis 20 ans, ou qu'il fallut ensuite attendre plus de 5 siècles pour éradiquer la peste, alors que personne n'oserait prédire que le sida tuera encore dans 50 ans. Nous vous apprendrons, si vous rejoignez le plan, à écarter ses œillères et à considérer le genre humain comme un corps indivisible qui prend chaque jour un peu plus confiance dans sa capacité à façonner son destin. Je ne saurais expliquer pourquoi ce discours m'impressionna autant. Sans doute exprimait-il mieux que je n'aurais su le faire cette sensation que j'éprouvais confusément d'assister à l'apparition d'une civilisation mondiale, civilisation à qui il restait encore à trouver son mode de gouvernance, mais qui semblait plus unique que jamais, autour de quelques principes clés comme la liberté, la science et l'abondance matérielle. Pendant longtemps, les hommes avaient pu s'ignorer. Égyptiens et Chinois avaient chacun cru dominer le monde sans jamais se rencontrer, catholiques et musulmans campés de leur position depuis les croisades. Le Nord avait oublié le Sud. Tout cela n'était désormais plus possible. Les masses médias, le transport aérien, l'éducation avaient aboli les distances et confronté chacun d'entre nous à tous les autres styles de vie, suscitant fatalement l'envie, la rancœur ou l'indignation. Pelle-melle, les citoyens d'Europe de l'Est étaient mis à rêver de voitures et de lave-linge. Les nations à héritage chrétien avaient découvert le sort inique fait aux femmes dans tant de sociétés. et de nombreux musulmans s'étaient sentis insultés par la dépravation des mœurs occidentales. Dans certains cas, le choc avait été trop brutal et avait engendré des conséquences inattendues. Des peuples avaient renversé leurs tyrans, les imams avaient décrété des fatwas à la chaîne. Mais, dans le même temps, les instances de dialogue s'étaient multipliées. Nations Unies, G8, OPEP, Club de Paris et les débats avançaient bon train. Plus personne ne doutait qu'il allait falloir apprendre à vivre ensemble. Comme le disait Chris Marker, au 19ème siècle, l'humanité avait réglé ses comptes avec l'espace. L'enjeu du 20ème siècle était la cohabitation des temps. Même si j'avais l'impression de reconnaître mieux que la plupart de mes condisciples la mélodie enfouie dans la cacophonie de l'histoire, je n'avais jamais imaginé pouvoir contribuer à en écrire la partition. Sous-titrage ST' 501 Troisième et dernier extrait Je leur décrivis par le menu les conditions de vie des Bauchimans, l'attitude intraitable du gouvernement botswanais et le malaise que j'avais senti monter au fil des semaines. J'avais cru que l'éloignement m'aiderait à prendre du recul, mais même à 10 000 km de distance, ma voix tremblait de rage contenue. « Tu ne crois pas que tu prends tout cela trop à cœur ? » demanda Youssef. « Mais tu ne comprends pas, » dis-je, excédé contre moi-même plus que contre lui. « Je leur ai consacré mon premier dossier. Là-dessus, un as du marketing à Londres a décrété que le sujet était suffisamment porteur pour en faire une saga. Mais personne ne se préoccupait de ce que vivent réellement les Bauchimans au quotidien. « Mais tu les as aidés, Sleeve, » intervient Magawati. « Ton dossier a fait davantage pour eux que n'importe quelle association. » « Non, » dis-je. C'est bien là le problème. Crois-moi, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir sous la hutte. Les citations dans la presse internationale, la décennie des peuples indigènes, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Je ne dis pas que ça n'a pas flatté mon égo pendant un moment. Mais au fond, qu'est-ce que cela a apporté aux Bauchimans ? Rien. J'ai sensibilisé les grandes puissances au sort du plus vieux peuple de l'humanité, la belle affaire. Et cette façon de raisonner par superlatif, quelle arrogance. Comme si les gamins que j'ai vus là-bas se soucier de leur origine millénaire. « Tu ne peux pas dire ça, » intervint Youssef. « Les Bauchimans sont un symbole. Pour toi ou pour moi, oui. Pour le CFR à la limite. Mais eux ne le conçoivent pas ainsi. Tout ce qu'ils veulent, c'est une terre avec du gibier et de l'eau en abondance. Et on ne peut vraiment pas dire qu'ils se rapprochent de leur objectif. D'ailleurs, je me posais une seule question avant de partir. Le sort de Bauchimans s'est-il amélioré depuis cinq ans ? Eh bien, je peux vous donner la réponse. C'est non. Au contraire, ils n'ont cessé de se détériorer depuis que j'écris sur eux, au point qu'il est permis de se demander si l'on peut encore les sauver. « C'est vraiment ce que tu penses ? » demanda Maghavati. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais je déteste me dire que les Bauchimans ont fait pour moi bien plus que je n'ai fait pour eux. » « Tu peux sûrement rétablir l'équilibre, » dit Youssef. « Comment ? » demanda Maghavati. « En offrant tes bras ? » « J'y ai pensé, » dis-je. « Mais ce serait dérisoire. Et pour faire quoi ? Creuser des puits ? Apprendre à lire aux enfants ? Je ne serai même pas certain de rendre au service aux Bauchimans. Cela me paraît pourtant difficilement contestable, » rétorqua Youssef. « Tu dis cela parce que tu ne les as pas rencontrés, » répondis-je. « Je refuse de partir du principe qu'ils aspirent à nous ressembler. S'ils avaient voulu nous imiter, il l'aurait fait depuis longtemps. Si nous entendons réellement respecter leur identité, nous devons les aider à devenir ce qu'ils sont ou ce qu'ils seraient devenus si l'histoire ne les avait pas balottés comme des fœtus de paille depuis des siècles. » « Et que sont-ils d'après toi ? » demanda Youssef. « Je déteste parler en leur nom, mais je dirais en substance, un peuple de chasseurs-cueilleurs pacifiques qui aiment peindre et danser. » « Je vais peut-être te choquer, » dit Maga. « Mais tu crois qu'en l'an 2000, un peuple répondant à cette description a encore sa place sur cette terre ? » « Tu ne me choques pas, » répondis-je, songeur. « C'est évidemment la vraie question. Si l'on adopte une lecture darwiniste de l'histoire, force est de reconnaître que les Bauchimans n'ont pas trouvé leur place dans la chaîne alimentaire. » « Je ne suis pas certain les peuples doivent-ils apporter la preuve qu'ils peuvent assurer leur survie. » Magaboti répondit à ma place. « Depuis la nuit des temps, mon chéri, l'histoire balaie impitoyablement les groupes ethniques, religions, qui sont incapables de démontrer leur contribution commerciale, politique ou artistique. Quand on dit de deux peuples qu'ils peuvent vivre en bonne intelligence, cela signifie seulement qu'ils auraient plus à perdre à se combattre qu'à coopérer. » « Exactement, » dis-je. « Or, les Bauchimans n'ont jamais voulu jouer à ce jeu. Pour être honnête, je les en crois incapables. Toutefois, ils disposent aujourd'hui d'une carte maîtresse. La terre sur laquelle ils habitent regorge de diamants. À condition de jouer habilement leur atout, ils ont peut-être une chance de s'en sortir. » « Tu veux les assister dans leurs négociations avec le gouvernement ? » demanda Youssef. « Pas dans leur forme actuelle, en tout cas, » dis-je en secouant la tête. « Car elles n'aboutiront à rien. » Les deux parties veulent la même chose, mais pour des raisons différentes. Le Botswana désire accéder au sous-sol du Kalahari, tandis que les associations affirment le droit des Bauchimans a demeuré sur les terres qu'ils habitent depuis trois siècles. Il n'y a pas de discussion possible dans ces conditions. « Que suggères-tu ? » dit Magal. « De reformuler les termes du problème. » « Les associations se trompent de combat. Les Bauchimans n'ont pas besoin du Kalahari et de ce diamant. Ils ont besoin de contrées giboyeuses au climat plus clément, capables de les nourrir, puis, dans un deuxième temps, de soutenir leur développement démographique. » « Quelque chose me dit que Mazir et son successeur accepteraient de se départir de quelques milliers de kilomètres carrés en échange de la libre exploitation du Kalahari. Leur pays est grand comme la Thaïlande et 50 fois moins peuplé. Le sacrifice ne devrait pas leur paraître insurmontable. Un échange de terre, c'est astucieux, commenta Youssef. Mais, dans 20 ans, on découvrira de la bauxite ou du palladium sous les pieds des Bauchimans et ils devront encore déménager. tu penses. Sous-titrage Je vous invite donc à découvrir cet auteur et ce livre. Vous pourrez bien sûr le trouver dans votre livre préféré, ou dans la bibliothèque principale le plus proche de chez vous. Pensez fortement à oublier Amazon, qui s'entiche complètement des conditions de travail de ses salariés, ou de la pollution émise par son mode de fonctionnement. Je ferai bientôt un article sur cette compagnie. Je cherche bien sûr l'article le plus profond à ce sujet, pour aborder les questions sur un angle le plus large possible. Merci pour votre écoute. A bientôt. Sous-titrage ST' 501